On vous propose 4 activités manuelles pour rester zen. On va vous montrer comment fabriquer très facilement une bouteille de retour au calme, une balle anti-stress, une nébuleuse en bocal, et enfin comment dessiner des spirales qui nous permettent de se détendre. Aujourd'hui on fait une bouteille de retour au calme. Elle sert à revenir au calme. Quand on est énervé, stressé ou après une bêtise, on secoue la bouteille ou le pot en verre. Et là on respire tranquillement, on souffle, tout en observant tous les objets qui se trouvent à l'intérieur de la bouteille redescendre. Il nous faut pour ça soit une bouteille, soit un bocal en verre, qu'on a récupéré. On fait à partir de récup de ce qu'on a à la maison. Il faudra bien coller le couvercle de façon à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui sorte quand on vous laisse couer. D'accord ? Très important, on viendra coller avec de la colle forte si vous avez, mais sinon de la colle comme ça, ça devrait pouvoir suffire. Puisqu'on n'a pas de colle forte nous à la maison. Donc à l'intérieur on va mettre différentes choses. De l'eau. On va mettre de l'eau dans la bouteille. Si on ne met que de l'eau, les objets vont descendre très vite. Et nous ce qu'on veut c'est que les objets descendent tranquillement, doucement, pour revenir au calme. On va augmenter la densité de l'eau grâce à de la colle cléopâtre liquide que nous avions à la maison. Mais on peut tout à fait utiliser par exemple du savon, du gel douche transparent par exemple. Qu'est-ce que vous voulez mettre à l'intérieur vous ? Des paillettes bleues comme ça et du rose comme ça. Donc des paillettes. Alors on a des objets plus ou moins légers. D'accord ? On a des paillettes au corps. On a récupéré ces petites paillettes. Des hélas ici. Des petites perles. Puis on a même récupéré également des petits boutons que nous avions donc à la maison. Voilà. Pour mettre l'eau à l'intérieur de la bouteille, comment on va faire ? On va enlever le poufond et on va le mettre dedans avec l'entonnoir. Voilà. C'est parti. On y va ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On va faire des ballons anti-stress. Il faut des ballons, un marqueur, des ciseaux, de la maïzena ou de la farine comme vous voulez puisque vous avez cet entonnoir. On va un peu souffler pour que la farine rentre mieux dedans. On va mettre l'entonnoir dans le ballon et on va verser un peu de farine dedans. C'est parti. Je pense t'attends que ce soit rempli. C'est bon là ? Oui, je crois. Tiens, tu peux te fâcher. Tu peux te fâcher. Est-ce qu'on en remet un petit peu ? Non, un tout petit peu moins. Là, je fais des cendres à ce qu'il reste coincé. Ça y est, on a terminé. Là, il y a de la farine ici, donc je vais pousser pour que ça remplisse le ballon. Et qu'on puisse faire un noeud. J'ai enlevé le plus d'air possible, mais en fait, il en reste encore. Donc, je vais peut-être refaire un noeud, si tu veux, pour qu'il soit plus agréable. D'accord ? Voilà. Ouais. Alors, ça donne quoi ? Ouais, c'est super agréable. Je sais comment il est pas encore fait. J'adore. Après, on peut mettre du riz, on peut mettre ce qu'on veut dedans, mais disons qu'avec la farine, on se retrouve avec quelque chose d'assez agréable. Alors, il y en a qui mettent aussi de l'eau, qui mélangent de l'eau avec la farine. Moi, j'ai vraiment peur que si on mette de l'eau, ça pourrisse à l'intérieur, effectivement. Moi, je fais Madame Colère. On est toujours en colère, c'est un peu normal. On est toujours en colère, c'est un peu normal. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Une nébuleuse en bocal. Une nébuleuse, c'est ça. Ça. Et c'est dans le ciel. Donc, on a besoin d'un bocal. Là, on a pris un bocal de confiture et un bocal de bonnichon. Voilà, ce que vous avez à la maison. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? On va avoir besoin de... Des peintures. Aussi, de coton, de pinceaux et de l'eau. D'eau et des petits verres en plastique. Ou alors, si vous n'avez pas de petits verres en plastique, vous pouvez utiliser, par exemple, des pots de yaourt pour faire nos mélanges. Je remplis les verres en plastique. Je remplis les verres avec de l'eau. Ensuite, je vais remplir les pots. Je vais mettre un peu de peinture. Donc, les couleurs que tu as choisi. Donc, vous pouvez le foncer. Rose. Et puis, argenté. Je mélange les peintures avec l'eau. Déjà, ça fait de la courelle. Alors, là, je vais mettre des paillettes bleues dans l'eau bleue. Ensuite, le rose avec du rose français. Les paillettes, si vous n'en en avez pas, ce n'est pas grave. C'est facultatif, on n'est pas obligé. Je mets du coton en premier et j'ai choisi de mettre en premier la couleur rose. Je m'aide avec le pinceau. Je remets du coton par-dessus. Sous-titrage ST' 501 Place à la quatrième activité manuelle pour rester zen. On va faire des spirales. C'est quelque chose de très facile. Il faut simplement une feuille et des feutres. On part du centre de la feuille et on fait une spirale, c'est-à-dire une grande, comme un escargot. Une grande spirale qui prend toute la feuille. Et ce qui va nous permettre de nous détendre, c'est quoi ? C'est le fait de refaire une spirale tout à côté de l'autre. Et on va en faire comme ça. Ce sera beau ! On va en faire sans cesse avec les couleurs qu'on veut. On va en faire sans cesse avec les couleurs qu'on veut. On va en faire sans cesse avec les couleurs qu'on veut. On va en faire sans cesse avec les couleurs qu'on veut. On va en faire sans cesse avec les couleurs qu'on veut. Sous-titrage ST' 501